Gilles Barrand, bonjour. Vous êtes agent immobilier, expert immobilier dans le 92 Sud. Alors le projet de loi Duflo prévoit l'encadrement des loyers. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires ? Alors c'est effectivement une mauvaise nouvelle pour les propriétaires et par répercussion pour les locataires. Pour une bonne et simple raison, c'est que lorsque nous avons une réglementation restrictive vis-à-vis des propriétaires, certains décident de retirer du parc locatif leur logement. De ce fait, ils le mettent à la vente et on se retrouve avec une offre beaucoup moins importante, alors que la demande est toujours là et bien présente. De plus, certains propriétaires ont un changement vis-à-vis de leur location, c'est-à-dire qu'ils se mettent à faire de la location saisonnière qu'on retrouve sur Internet. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 20 000 sur Paris, Île-de-France. Et pourtant, on constate souvent de grosses différences de loyers sur un même secteur. Oui, bien sûr, mais c'est tout à fait normal. En tant que professionnel, nous déterminons une valeur locative. En fait, sur une même rue, il peut y avoir par exemple deux studios, un à 600 euros et l'autre à 750 euros. Le premier va être dans une résidence 1930, sans confort, sans ascenseur, et l'autre dans une résidence récente, avec balcon, avec ascenseur, avec des éléments de confort, alors que c'est au même endroit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut savoir que le prix au mètre carré varie. Notre ministre du Logement, Madame Duflo, nous dit que la valeur locative va augmenter en 10 ans de 40 %, mais elle oublie que sur Paris, par exemple, les prix ont augmenté de 300 % en 10 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le propriétaire aujourd'hui, bailleur, a une rentabilité nette de 3 %. Alors, vous pensez bien que l'encadrement des loyers, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ses propriétaires. Donc, effectivement, il y a des valeurs locatives différentes en fonction des éléments et aussi en fonction des prix au mètre carré, tout simplement. Mais alors, quelle serait la solution ? La solution, elle est très simple. On la connaît. Premièrement, le gouvernement n'a plus d'argent. Deuxièmement, les collectivités aussi. Troisièmement, l'épargne est très importante en France. Et en fait, il manque 500 000 logements par an, dont 70 000 sur Paris. Donc, ce qu'il faut tout simplement, c'est motiver les propriétaires à louer leur logement et les particuliers à en acheter pour les mettre en location. Il faut arrêter de taper sur la tête des agents immobiliers, arrêter de taper sur la tête des propriétaires, parce que par répercussion, c'est les locataires qui travaillent. Très bien. Merci, Jepard. Merci à vous.